... Apprenti, il est d'usage de s'incliner en présence d'un membre du Conseil Noir. N'y comptez pas trop. Je tolère ce genre de comportement en privé, jeune homme. Incline-toi devant moi en présence d'étrangers, sinon tu seras sévèrement puni. Me suis-je bien fait comprendre ? Je m'inclinerai quand j'en aurai envie. Ton attitude est mesquine. Pourquoi faut-il que tu t'en prennes à moi ? C'est notre heure de gloire à tous les deux, Apprenti. Nous sommes en guerre. Le Conseil Noir m'a confié des responsabilités et des combats ont lieu dans toute la galaxie. Le Seigneur Drag et toi allaient superviser les affrontements les plus importants. Drag est déjà en position, et maintenant, je vais te lâcher. Je ne suis pas un chien, d'Arras. Depuis quand es-tu aussi susceptible ? C'est le cadet de mes soucis. Nous avons entendu parler d'un complot sur la planète Keshe qui permettrait à la République de remporter cette planète. Le conflit pour les ressources de la planète Keshe est le conflit le plus important de tous les systèmes périphériques. Il faut déjouer le complot de la République. Donnez-moi les détails de ce complot. Le commandant Olien te dira tout. Il t'attend au poste de commandement avancé de Keshe. Je ressens un peu de nostalgie à l'idée d'envoyer mon meilleur apprenti faire la guerre. C'est le point culminant de tout ce qu'on a fait. Épargnez-moi vos sentiments, Maître. Tu as raison. Tout ce que nous avons fait et allons faire n'est que le moyen nécessaire d'atteindre notre objectif. Au revoir. Commandant Olien, je suis ici sur les ordres de Dark Barras. Où en est la situation ? Ce n'est pas trop tôt. Tout indique que l'ennemi est prêt à attaquer depuis un certain temps. Si mes rapports sont exacts, on est dans leur ligne de mire. Heureusement qu'ils ont hésité. Ils vont regretter de ne pas avoir sauté sur l'occasion. Ils peuvent encore passer à l'acte si on ne se dépêche pas. Un corps expéditionnaire d'élite de la République a découvert une caverne qui passe sous ce centre de commandement. Ils ont placé des explosifs qui détruiront le centre et suspenderont toutes les opérations militaires et les communications impériales sur cette planète. Je dirais que quelqu'un doit les arrêter. C'est exactement ce que je me disais, Excellence. J'ai envoyé les soldats qu'il me restait explorer la caverne. Mais les survivants n'ont rapporté que des brûlures de blasters. Voici, à notre avis, les coordonnées approximatives. Bonne chance. Avez-vous résolu notre mystérieux problème ? Sommes-nous actifs ? Monsieur, je pense que oui. Tous les systèmes semblent être en ligne. Votre détonateur devrait être actif. Alors on peut plier bagage. On va faire exploser cette caverne et le centre du commandement impérial. Seuls les lâches se battent dans l'ombre. Trop tard, on a été repérés ! Arrêtez ! On savait que c'était une possibilité. Cite, je suis prêt à tout faire sauter, même si ça doit nous coûter la vie. Bienvenue à votre enterrement. J'appuie sur le bouton. Comment ? Non. Allez, explose ! Explose ! Si vous voulez mourir, je vais exaucer votre souhait. Messieurs, tenez bon. Je vais réessayer. Appendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada « Faire exploser... Explose... 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 » Votre endettement est insupportable. « Hors pour la République... » « Bien, bien, bien. Beau travail. Mission accomplie, hein ? » « Tu as laissé traîner tes oreilles où tu n'aurais pas dû... » « En fait, oui. Le Capitaine Treyen a été envoyé ici par une des tourbes de Barras. » « Les explosifs qu'il a placés n'étaient pas reliés au détonateur du Capitaine. » « C'est moi qui ai le vrai détonateur. » « Le plan très élaboré qui t'était destiné. » « Alors Barras me poignarde dans le dos. » « Notre maître s'enorgueillit d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. » « Toi y compris. » « Il savait qu'un jour tu t'élèverais contre lui. » « Tu étais le plus farouche de tous. » « C'est un privilège qu'il m'est autorisé à appuyer sur la détente. » « Il n'a pas osé m'affronter en personne. » « Le maître ne s'occupe jamais des moins que rien. » « Barras te salue. » « Au revoir. » « Intérêt justifié. » « Dois-je réanimer ? » « N'offrez aucune aide. » « On doit en être sûrs. » « Sa valeur sera établie s'il survit au chemin menant à la sécurité. » « On attendra exactement un jour au centre de commandement pour en avoir la preuve. » « Très impressionnant. » « Vous méritez d'être la furie de l'Empereur. » « Tout ce que je veux savoir, c'est si vous m'aiderez à tuer Dark Barras » « et le Seigneur Drag. » « Notre but correspond parfaitement à votre désir. » « Regardez-moi. » « Je suis Serviteur 1. » « Et voici Serviteur 2. » « Nous sommes la main de l'Empereur. » « Le Conseil Noir est aveugle. » « Nous sommes les seuls à veiller à la volonté de l'Empereur dans la galaxie. » « Je devrais être impressionné. » « C'est la furie qui fait la plus grande impression. » « L'Empereur a confié une importante mission à la main. » « Et vous allez devenir sa furie. » « Dark Barras s'empare du pouvoir à l'encontre des souhaits de l'Empereur. » « Il faut l'arrêter. » « Toutes mes ressources sont consacrées à la destruction de Barras. » « Le traître a motivé la furie. » « Depuis le traité de Coruscant, l'Empereur s'est retiré de la galaxie connue afin de préparer de grandes choses. » « Barras l'a appris, et il prétend maintenant que l'Empereur parle à travers lui. » « Si le Conseil Noir le proclame voix de l'Empereur, il aura le pouvoir suprême sur l'Empire. » « Pourquoi le Conseil Noir donnerait-il ce pouvoir à Barras ? » « Le Cercle des Sith éternis. » « Le Conseil Noir attend depuis longtemps la voix. » « Beaucoup de ses membres attendent désespérément qu'elle se refasse entendre. » « Et en son absence, rien ne peut s'opposer au souhait de Barras. » « Certains membres du Conseil ont vraiment la foi. » « D'autres voient un avantage à le soutenir. » « Et Barras complote contre ceux qui s'opposent à lui. » « La menace disparaîtra quand Barras disparaîtra. » « Il faut bâtir la furie avant d'atteindre le sommet. » « Votre équipe vous attend à bord de votre vaisseau. » « Elle a été informée de ses développements. » « Barras veut contraindre le Conseil à s'incliner. » « Mais il vous croit mort. » « Vous avez un avantage. » « Rejoignez votre vaisseau. » « Et nous vous informerons de ce que vous pouvez faire pour contrarier ses projets. » « Fury, vous allez enfin avoir l'opportunité de détruire ce que Barras a créé sur Belsavis. » « Une planète dont l'Empire a découvert l'existence il y a peu. » « On vous envoie les coordonnées. » « On vous donnera les instructions à votre arrivée. » « Excellence, Serviteur 1 a contacté le vaisseau en votre absence. » « Mais je n'ai pas su quoi faire. » « Alors c'est vrai. » « Vous avez été choisi pour devenir la furie de l'Empereur. » « Et maintenant, on se bat contre Dark Barras. » « Je me fichais pas mal de Barras, de toute façon. » « On se rapproche de l'Empereur, Maître. » « On se rapproche du pouvoir suprême. » « Je ne sais pas. » « Mais ces cinglés de la main me donnent la chair de poule. » « Vous êtes sûr que vous voulez vous engager là-dedans ? » « Tout a changé, Veth. » « Mon ancien Maître est mon nouvel ennemi. » « Excellence, le vaisseau est prêt à partir. » « J'attends vos ordres. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » – Sous-titrage FR 2021